Bonjour à tous voici notre deuxième point de marché suite à celui que j'avais fait à la mi juillet où nous étions plutôt optimistes sur les volumes de récolte sur les qualités et en un mois il s'est quand même passé pas mal d'événements qui ont un peu changé chamboulé la donne tout d'abord ce sont les toutes les intempéries que nous avons eu en france et en europe avec des phénomènes de pluie très importante qui ont quand même dégradé la qualité et puis aussi entamé les potentiels de rendement nous avons eu aussi ma foi une météo plus plus sporadique également dans le bassin de la mer noire alors avec un gradient bon à très 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 bon sur le côté je dirais ouest qui va englober l'ukraine la bulgarie la roumanie par contre plus contrasté en russie des rendements plutôt décevant et plus on va vers l'est plus les choses sont difficiles donc là aussi une dégradation de récolte qui qui sait qui s'est matérialisée à un autre endroit de la planète en amérique du nord là aussi la sécheresse a continué s'intensifier sur les plaines ouest nord-ouest américaine là où poussent essentiellement des blés de printemps et des blés durs donc blés de printemps américains et canadiens et blés durs canadiens qui a confirmé que cette année le disponible de blé de qualité va être va être assez rationné en fait finalement et pour terminer le panorama climatique si on descend dans l'amérique du sud je vous avais parlé des difficultés de sécheresse du brésil et bien nous avons eu des événements supplémentaires du gel donc tous ces événements climatiques ont contribué à baisser les niveaux de récolte la qualité des blés va être aussi plutôt recherché et du coup on est dans une phase de prix très volatile et très haussière donc nous avons le matif à progresser blé si je prends l'exemple du matif blé à progresser près de 50 euros plus de 50 euros en un mois 30 euros en une semaine et quasiment 20 euros en deux jours donc ce qui vous montre là général l'extrême volatilité dans lequel nous sommes aujourd'hui alors demain il va falloir rester vigilant de toute façon la moisson est pas encore fini en france il reste peut-être entre 10 et 15% des blés à couper dans la partie plutôt nord de la france des nouvelles à la fois à la fois confirment que des qualités sont un petit peu dégradées notamment sur des poids spécifiques ou des temps de chute mais aussi des bonnes nouvelles c'est à dire que la la qualité dans le gérer dans les hauts de france n'est pas si désastreuse que ça et on a quand même des lots tout à fait tout à fait corrects puis je voudrais souligner aussi l'importance du travail de la filière et le travail du grain qui est fait les premiers échos récoles qu'on entend ce sont des choses qui sortent directement du champ de la moissonneuse batteuse mais derrière la filière et c'est travailler le grain c'est c'est remettre aux normes à la fois sur des humidités à la fois sur du classement et du rangement et de l'allotement et donc le disponible qualitatif à l'export sera tout à fait conséquent et pourra répondre à beaucoup de beaucoup de cahiers des charges donc je pense qu'il faut pas s'inquiéter sur ces sur ce disponible qualitatif français c'est vrai qu'on aura des petits ps mais on pourra quand même travailler des qualités meunière notamment sur le sur l'europe et sur certaines clientèles privées maintenant les yeux très rapidement on va finir cette récolte américaine du nord on va entamer les récoltes des cultures de printemps que ce soit les tournesol les soja mais aussi les maïs qui eux sont plutôt de ce côté ci enfin en tout cas chez nous sont plutôt très très bon à suivre aussi comment va se faire la récolte de maïs américains qui va être déterminante dans la suite de l'évolution des prix et puis très vite on va regarder ce qui va se passer sur l'hémisphère sud les deux grands bassins de production que sont l'argentine et l'australie qui pour l'instant bénéficient de météo tout à fait favorable et devrait à partir de décembre réalimenter le marché mondial avec de bonnes qualités de céréales mais là aussi il ya encore beaucoup de temps et même si entre le moment du mois de juillet et aujourd'hui beaucoup d'événements sont passés il va encore s'en passer beaucoup dans les mois qui viennent voilà je vous remercie beaucoup pour ce point